Après la publication des résultats par la CENI et par le biais de Denis Tanima, président de la CENI, proclamant Félix Sassan-Jusquey de Chilombo provisoirement président de la République que nous attendons jusqu'à ce 12 janvier 2024, la confirmation par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il est question de parler, de transcender, de parler sur les prospectives à venir. Quels sont les projets, quelles sont les priorités pour ce deuxième mandat? Nous le savons, le mandat précédent, le mandat passé, que le président Félix a achevé, était borné sur plusieurs projets, mais est-ce que ces projets ont porté sur, ces projets ont touché la vie sociale et la vie publique des peuples congolais? Nous allons parler pour ce deuxième mandat. Quelles sont les perspectives, quelles sont les priorités, quels sont les projets pour pouvoir toucher la population congolaise, pour rendre frictuée ce deuxième mandat du chef de l'État Félix Sassan-Jusquey de Chilombo? Aujourd'hui, nous allons nous étaler là pour enfin vous permettre de savoir qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que le président doit prévoir pour ce deuxième mandat. Je reçois pour vous, monsieur Espoir Dias-Birine, autrement Autorité Morale. Bonne année, maire de vous. Merci, monsieur les journalistes. Merci pareillement, comme disent les Français. M.E.V. le meilleur à tout cela qui se batte pour l'intégrité territoriale, c'est que c'est cela qui se batte pour que la FDC puisse recouvrir sa totale souveraineté. Sa totale souveraineté. Aujourd'hui, nous avons vécu avec vous étant compatriotes, étant nationalistes. Nous avons vécu depuis 2018 le premier mandat achevé par le chef de l'État Félix Sassan-Jusquey de Chilombo. Aujourd'hui, nous sommes à la porte du deuxième mandat parce qu'on attend le 12 janvier que la Cour fonctionnelle confirme bel et bien les résultats proclamés par la CENI afin que les chefs de l'État puissent être investis et entamer le deuxième mandat. Quels sont les enjeux majeurs pour ce deuxième mandat? En fait, comme vous le savez, nous disons félicitations à celles qui se battent pour que la NSF puisse recouvrir sa totale souveraineté. Mais les gens doivent comprendre, la souveraineté de la RDC, ce n'est pas seulement territoriale. La souveraineté de la RDC, c'est aussi économique, c'est aussi politique. C'est que le chef de l'État, que le deuxième mandat du chef de l'État puisse être un mandat qui va permettre à la RDC d'avoir une indépendance totale et une bonne souveraineté. Et la bonne souveraineté serait de voir ce bon projet, ce grand projet qui doit faire vibrer la RDC, qui doit amener la RDC là où on va vouloir que la RDC puisse arriver. Par exemple, il y a quelques réformes qui se font quand même, qui vont faire arriver la RDC là où nous voulons, comme ce qui se fait dans la Roubaix. C'est parmi les réformes que nous félicitons, que le chef de l'État puisse enlever tous ces généraux mafieux qui n'ont pas pu finir avec cette guerre. Puisque lorsque nous avons des faux généraux mafieux au sein de la Roubaix, qui bénéficient de la guerre dont la RDC est victime, la RDC ne recouvrira jamais sa totale souveraineté. Imaginez une guerre, toute une armée qui se bat contre l'armée de notre pays, ils acceptent que nous puissions passer dans les pays agresseurs. Comme un communiqué que j'ai vu aujourd'hui, il y a la RDC qui crée une ligne pour arriver à Butembo, à Beni, à Kassindi. Il faut passer par le Rwanda, l'Ouganda pour arriver au Congo. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est un navire d'échec. C'est que le gouvernement a compris qu'ils ne sont pas en mesure de mettre en déroute les 1-23. Pour nous, ça nous blesse, nous qui nous battons, pour que la RDC puisse recouvrir sa totale souveraineté. C'est que parmi les projets qu'il doit faire le chef de l'État, c'est de continuer toujours à balayer ses autorités de ce genre. Mais aussi, il faut comprendre. Moi, je crois, c'est comme se moquer des citoyens qu'on voulait imaginer. Il y a une route qui arrive. Je pense que c'est la route nationale numéro 2. Quoi que la route est coupée, mais il ne fallait pas soutenir indirectement les personnes qui nous agressent. Et c'est là qui nous agresse, c'est le Rwanda. Et on passe encore chez le Rwandais. Voyez-vous, c'est dit n'importe quoi. Mais aussi, parmi les projets qui doivent normalement être pris en considération et parmi les projets qui doivent passer avant d'autres projets, c'est réfléchir sur comment encore ressusciter tout ce que la RDC avait comme industrie. Comme vous le savez, ici à Kichassa, je pense que c'est dans la zone économique de Maloukou. À Kichassa, on produisait des tonnes. À Kichassa, on produisait même des fer à béton. Donc, savez-vous, la RDC importe combien de tonnes par jour de fer à béton ? Ce sont des tonnes et des tonnes que la RDC importe. Or, normalement, nous sommes un pays qui regorge au moins 80% de la matière première. C'est dit n'importe quoi. C'est qu'il y a de ces personnes autour du chef de l'État, des personnes qui ne peuvent pas permettre au chef de l'État qu'ils puissent susciter ou bien qu'ils puissent tout faire pour que ces industries puissent revenir. Puisque si on se bat pour notre indépendance, si on se bat pour notre souveraineté, si nous n'avons pas d'industrie, cela veut dire que nous serons toujours à genoux le plus longtemps possible. Comme vous le savez, il y a les cimenteries de Loukala, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il y a les cimenteries de Kiliba, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il y a les cimenteries de Katane. Et d'ailleurs, on me dirait que ça a été acheté par Loukwebo, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a le Rwanda. C'est le Rwanda qui est devenu le contrôleur, ou bien le fournisseur du ciment dans la ville de Goma. Imaginez, on est en guerre contre le Rwanda, mais nous achetons le ciment du Rwanda, et encore l'usine appartient à M. Paul Kagame. Et on achète toujours ce ciment. Or, on s'est dit qu'on est en guerre contre le Rwanda. Oui, on est en guerre, mais nos autorités, normalement, devraient réfléchir sur comment contraindre le Rwanda. Mais si nous nous battons sur le plan militaire, aujourd'hui, on aura vu 14 ou 15 armes appartenant au Rwanda. Demain, nous allons acheter au moins 4 millions de tonnes de leur ciment. Mais vous achetez encore d'autres armes. C'est que nous faisons une chose et son contraire. Les autorités devraient réfléchir normalement pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons la puissance que vous voulez. Lumumba, Kimbangu, Kipavita et les autres, nous devons réfléchir sur comment investir nos fonds. Ça ne s'explique pas tout ce que nous payons comme taxes, mais nous achetons encore les produits de l'extérieur. Donc ça leur permet aussi leur flux monétaire, ainsi que leur flux économique. Exactement. Attendez, lorsque vous ne produisez pas, vous achetez de l'extérieur. Normalement, tout ce que vous avez comme devise, non seulement que vous allez l'utiliser, mais aussi vous allez dépendre toujours de la monnaie extérieure. Vous allez dépendre de la devise utilisée à l'extérieur. Voyez-vous ? C'est qu'on peut se plaindre aujourd'hui de l'inflation. Oui, c'est notre droit. Mais nos autorités, bon, je ne les mets pas toutes en cause, mais certaines autorités, ils sont d'accord que le pays reste comme ça, puisque la plupart sont des entrepreneurs. Vous allez vous rendre compte qu'il y a par exemple un député, ou bien il y a par exemple un général, un ministre, un conseil du chef de l'État, mais qui est exportateur de ciment. Et lui, il est content qu'il n'y ait pas d'usines. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont tout privatisé. Et les privatistes, ça, à l'intérêt de qui ? C'est à l'intérêt toujours des hommes politiques. Vous allez vous rendre compte que si on parvenait, par exemple, quand on parle de la zone économique de Maluku, mais là, il y a des usines qui fonctionnaient à l'époque belge. Il y a des usines qui fonctionnaient à l'époque de Mobutu, que Mobutu avait fermé, puisqu'il y a quatre belges et cinq indiens qui avaient mis pression sur Mobutu. Ils avaient donné quelques fois à Mobutu, et ils avaient fermé l'usine. Puisque si vous demandez pourquoi l'usine, j'oublie pas le terme que les techniciennes utilisent, mais pourquoi l'usine à Maluku, ils ne fonctionnent plus ? Ils ne sont pas à mesure de vous dire, puisqu'ils sont corrompus. La plupart de nos autorités, on les achète. Ce que vous acceptez, ne produisez pas ça, mais sur chaque tonne qui entre, vous aurez autant d'argent. Et ils sont contents pour ça. Nous, on étudie, nos mamans nous scolarisent, mais après les études, il n'y a pas de boulot. Et c'est difficile de créer le boulot dans le sens où il n'y a même pas d'usine. C'est difficile de créer le boulot dans le sens où on n'initie pas la jeunesse dans l'artisanat. Dans l'artisanat, on n'initie pas la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons vu le quinquennat passé du chef de l'État. Le chef de l'État a promis pour ses mandats déjà à venir. Il a dit plus d'action, plus d'engagement, plus d'emploi pour la jeunesse. C'est possible. C'est possible si le chef de l'État parvenait à mettre à côté toutes ces personnes-là autour de lui. Ce qui est sûr, il avait des bons projets, des bonnes idées. Et je ne refuse pas que tout ce qu'on lui propose, comme ce n'est pas des bons projets, ce sont des bons projets. Mais il faut voir normalement. Aujourd'hui, nous sommes, bientôt nous allons dans les 65 cas d'indépendance. Mais tout ce qui était chez nous comme industrie, il s'est disparu. Pour que vous puissiez créer l'emploi à la jeunesse, il faut qu'il y ait innovation ou bien création des industries. Ça, industrie, vous ne pouvez pas créer l'emploi. Tous, on ne peut pas devenir employé de l'État. Tous, on ne peut pas devenir entrepreneur. C'est impossible. Mais tous, on peut avoir un petit métier qu'on peut exercer. Et le petit métier, c'est lorsqu'ils vont libérer le secteur de l'entrepreneuriat. Imaginez toi, jeune Congolais, tu viens d'ouvrir aujourd'hui votre boutique. Il y a même des taxes qui vont t'imposer à fermer. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui la jeunesse. Plus par cent, entre les mains des petits terroristes rwandais qui récuitent comme ça, comme ils veulent. Les jeunes se laissent dans l'ancône, les jeunes filles se laissent dans la débauche. Simplement parce qu'il y a un désespoir. Et c'est pourquoi nous demandons, chef de l'État, quand même pour ce deuxième mandat que les Congolais venaient de vous donner, utiliser ce deuxième mandat pour relever les défis et aussi mettre en corps debout la RDC. La RDC a été ingénuée par ces petits Indiens, ces petits Français, ces petits Libanais qui avaient tout fait pour corrompre les autorités de l'époque. Et ils avaient fermé tout ce qu'on avait comme isine. C'est que l'économie des nations dépend aussi de la production de la nation. Il dépend aussi de la production de la nation. Déjà, si vous suivez très bien, pendant la campagne du chef de l'État, il y a des voix qui se sont levées pour crier sur les dollars, qui est la monnaie étrangère beaucoup plus sollicitée, utilisée ici dans la capitale. Le président de la République a proposé plus de production locale pour pouvoir ramener ces dollars à ma prix. Mais la deuxième, peut-être que nous allons prendre dans sa commune question capitale aujourd'hui, c'est de savoir, le président de la République a lancé, presque à la fin de son premier mandat, le PEDL 145 territoires. Alors, messieurs espoirs, est-ce qu'il faut que le président de la République continue avec le PEDL 145 territoires ou soit qu'il change de pouvoir pour ce deuxième mandat? En fait, le territoire, ça va de pair avec la création des isines. Ça va de pair avec la résurrection. Ce qui, moi, je veux dire que la RDC a été enterrée même fois. Ça va de pair avec la résurrection de la RDC. Par exemple, si on parle de sucrerie de Quiliba, qui a été fermée grâce à NLN, voyez-vous? Et si on se disait que Quiliba va refonctionner, il faut qu'il y ait des routes pour évacuer. Il faut qu'il y ait des routes pour que la production puisse atteindre des milliers urbains pour la bonne consommation, voyez-vous. Puisqu'ils peuvent produire dans les Ouviras, dans les Ouviras, je pense, ils peuvent y produire, mais Ouviras, elle n'est pas à mesure. C'est que ce projet de développement de 145 territoires devrait avoir aussi des axes bien précis. Et si on fait projet, appelé le supplément projet, oui, on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, des centres de santé, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense que dans ce projet, ce que le chef de l'État a déjà fait pour la construction des écoles, centres de santé, autre chose, oui, quoique ce n'est pas assez suffisant, mais quand même c'est bon. Moi, je pense que dans ce programme, puisque chaque programme a des chapitres ou bien des points, je pense qu'il fallait maintenant aussi voir si le programme de l'ouverture, bien réouverture, des routes et des serres agricoles. Puisque nous parlons de priorité, ou soit de projet que le président Félix doit peut-être exécuter pendant ses deuxièmes mandats, déjà, vous proposez, vous êtes en train de dire, les industries, tout ça, lui-même, le président de la République, il a dit que c'est le développement à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous nous dire, être fiers que dans nos territoires, dans nos villages, c'est voir ces derniers développés ? Bon, en fait, c'est ce que là, nos villages ne sont pas encore modernisés, mais je suis certain qu'on va y arriver. On va y arriver si tous les citoyens... Non, c'est simple d'y arriver. C'est simple, il faut simplement changer la classe politique. On va changer la classe politique aussi longtemps que ce sont les mêmes personnes, les mêmes visages qui retournent. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut changer cette classe politique. Nous avons la classe politique depuis Mobutu jusqu'à nos jours. L'Ukovo a été depuis Mobutu jusqu'à nos jours. Kameré depuis Mobutu jusqu'à nos jours. Mais comment changer la classe politique ? C'est ça, dans la rébellion RCD jusqu'à nos jours. Katumbi dans la rébellion Afdel, puisqu'il était... à l'opposition. Oui, il est parmi les figures de cette dite politique congolaise. Mais comment pallier à tout cela ? Non, c'est normal. Il faut tout simplement... C'est normal. Il faut tout simplement que ces vautours acceptent... Moi, je les appelle vautours, puisqu'ils n'acceptent pas de céder aux enfants. Il faut que ces gens acceptent de laisser à la nouvelle classe politique. Et s'ils ne les veulent pas, il y aura un combat intergénérationnel. Puisque nous, la jeunesse, nous n'allons pas accepter que les pays puissent continuer à se détériorer et qu'il y a d'autres cerveaux qui peuvent servir mieux que les cerveaux qui ont échoué. Et nous, nous allons combattre pour que nous puissions aboutir au changement. Moi, je l'ai dit et je le crois. Si les chefs de l'État nomment des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, on peut arriver à moderniser. non seulement nos villages, mais aussi les coins de la RDC. Ce vieux que vous voyez autour du chef de l'État, ils n'ont besoin aujourd'hui que de préparer les retraites. Ils n'ont plus besoin de l'histoire. Ils savent que ce qu'ils ont déjà fait, ils ont détruit le pays. Ils savent, là où ils sont assis, ils savent que si le Congo a été détruit, c'est grâce à eux. Et maintenant, ces gens ne peuvent que préparer les retraites. Le chef de l'État, je sais, nous n'avons pas le pouvoir de l'atteindre piscueur. Ces gens, ils ont fait un circuit autour du chef de l'État pour qu'ils puissent arriver voir les premiers citoyens. Je vous dis, il faut prier Dieu. C'est une prière. Ça ne devrait pas être ainsi. Le chef de l'État, normalement, devrait être accessible s'il y a un citoyen avec un projet ou bien avec même des orientations. Parce que le chef de l'État, c'est le travailleur du peuple. Il devrait être accessible. Malheureusement, c'est votre tour. Comme ils savent qu'ils ont détruit leur histoire, ils ont détruit le Congo, ils ne peuvent pas laisser la liberté à la jeunesse, ils ne peuvent pas laisser la chance aux jeunes d'exercer aussi leur cerveau, de mettre leur savoir au service de la République. Mais on va y arriver. Alors, on va y arriver. Mais pour M. Espoir, aujourd'hui, le nombre de téléspectateurs de Congo Live Télévisions, qu'est-ce que vous proposez ? Vous, personnellement, vous proposez au chef de l'État, Félicitations, qui est du Sécéni, comme projet à exécuter pour ces deuxièmes langues ? Moi, personnellement, je les proposerais. Premièrement, il faut voir les secteurs industriels, puisque c'est parmi les poumons et socles développement des nations. D'autres projets liés à l'éducation, l'amélioration des systèmes éducatifs de la RDC. C'est un bon projet. Mais il faut réfléchir beaucoup plus davantage sur trois projets majeurs. Normalement, dans les secteurs industriels, et là, il faut avoir l'œil, puisque c'est ça, aussi, la souveraineté des nations. Imaginez jusqu'à nos jours, nos militaires ne se nourrissent que des sardines en provenance du Maroc. Or, nous avons des lacs ici. Imaginez un pays où nous avions tout ce qu'il faut comme sable, nous avons du calqueur, nous avons, je ne sais pas quoi, mais nous avions importé des maisons préfabriquées. Imaginez dans un pays où, aujourd'hui, si ce n'était pas le soulèvement de la population du Nord-Kivu, mais il y a les opérateurs économiques qui demandaient les courants au Rwanda. Mais les jeunes, on s'était soulevé. On a dit niet. c'est que le chef de l'État doit avoir ce secteur industriel, le chef de l'État doit revoir, et c'est impératif d'ailleurs, c'est parmi les urgences, on doit revoir les systèmes éducatifs de la RDC. Ça ne sert à rien de faire cinq ans, six ans à l'université, après les écoles universitaires, vous restez à la maison. Il faut réfléchir sur comment initier la jeunesse aussi sur l'art et métier. Mais aussi, il faut revoir parmi les projets vraiment très, très urgents, il faut revoir aussi ce secteur de la défense et de la sécurité. C'est qu'il fallait que la défense de la République soit dans les mains de la jeunesse congolaise. On ne refuse pas que c'est comme on l'a dit les jeunes les jeunes et lesquelles l'expérience à la matière de la défense. Mais vous avez vu qu'à Ibrahim Traoré est venu. Il a pris les jeunes et l'envoyé ça à Russie. Il a envoyé les jeunes en France. Il a envoyé les jeunes aux États-Unis. C'est pour la formation, pas pour blaguer. Voyez-vous ? Et nous aussi, nous pouvons avoir ce programme. On peut avoir le programme, mais le sérieux problème est que nos autorités réfléchissent sur cinq ans. C'est que le cerveau de nos autorités s'est limité à cinq ans. Aucune de nos autorités n'a un projet de 30 à 50 à 60 personnes. Or, aujourd'hui, les Américains réfléchissent sur l'Amérique de 2050. Mais nous, nous réfléchissons sur la RDC de 2028. Moi, mon vœu, j'aimerais que les chefs de l'État puissent faire la différence. J'aimerais que celles qui sont autour du chef de l'État puissent avoir un programme de développement de la RDC à l'an même jusqu'en 2050. Je pense que ça doit aider, ça doit nous interpeller tous. Kabila a fait 18 ans au pays sans programme de développement. M. Laurent Désiré avait un programme, mais quand Kabila est venu, on a tout mis à côté grâce à les Zimakara et les autres. Ils ont mis tout à côté. Kabila Genève est venu sans programme de développement. Il a fait 18 ans, rien n'a été fait. Le chef de l'État fait ce qu'il dit. Il venait de faire cinq ans, je vais dire dans les trois ans, qu'il a été libre. Il a fait quelques projets, mais ce sont des projets vraiment qui ne représentent pas la RDC dans le vrai sens. Maintenant, nous voulons qu'on il a les cinq ans et dans les cinq ans il est libre, il a une totale légitimité puisqu'il a le soutien de la population, mais nous voulons qu'il soit c'est Moïse et Moïse qui doit avoir un programme qui doit sauver la RDC à la même jusqu'à 50 ans. Voilà, déjà, c'est un grand message lancé au chef de l'État et lancé aux hommes politiques. Monsieur Espoir, votre Tamiré, il a un mot à la population congolaise. Félicitations d'abord à la population congolaise, surtout tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa totale souveraineté. Mais notre totale souveraineté, ce n'est pas seulement territoriale, c'est aussi politique, c'est aussi économique. Lorsque vous avez une forte économie, là vous avez votre souveraineté. Et lorsque vous n'avez pas une forte économie, là vous êtes des dépendants. Et pour que nous ayons une forte économie, nous devons avoir une production suffisante. Et pour avoir la production suffisante, il faut nous investir pour que nos usines puissent ressusciter. je ne cite pas tout ce qu'on avait comme usines à l'époque, mais ici, à Kishasa, je parle d'abord de la zone industrielle de Maluku, là où on produisait des fers, on produisait des tonnes, autre chose. Et aujourd'hui, c'est disparu. oui, on connaît, c'est grâce à des petits Belges et Indiens qui avaient acheté nos autorités afin que nos usines puissent disparaître. Je ne parle pas de la cimetérie de Lukala, je ne parle pas de la cicrerie de Kiliba, je ne parle même plus de la Gécamine qui aussi envoie des disparitions, mais quand même, on félicite les autorités pour tout ce qu'ils ont fait comme geste. nous appelons à la population en général soutenir ces combats. C'est que nous devons mettre pression à nos autorités que nos autorités puissent comprendre qu'il faut créer des conditions pour pouvoir aider les jeunes à accéder aux emplois. Voilà, un grand merci à vous, Monsieur Espoir, un grand merci à vous tous, fidèles téspectateurs. On se retrouve pour un autre numéro. Sous-titrage ST' 501